Cette séance de travail entre les responsables de l'école des mines et de métallurgie de Mouanda s'est accentuée sur les aspects financiers. Il était donc nécessaire pour le conseil d'administration d'examiner les comptes et résultats de l'E3M pour l'exercice clos au 31 décembre 2021. Les résultats sont soldés par un résultat négatif de 57 millions de francs CFA. Ce chiffre est quand même en amélioration de près d'une vingtaine de millions de francs par rapport aux résultats que nous avons eus au cours de l'exercice 2020. Mais qu'à cela ne tienne, les deux cofondateurs de l'école qui sont l'État et la Comilogue ont exercté la direction générale à améliorer les résultats de l'école en faisant en sorte que l'école développe ses activités productrices de revenus propres à l'école. Ce conseil d'administration également permet au nouvel administrateur et directeur général de prendre les orientations pour mener à bien sa mission. Pour suivre l'oeuvre de prédécesseurs, savoir reconnaître ce qu'ils ont fait et redynamiser, faire connaître l'établissement au-delà du Gabon en allant dans la sous-région. C'est pour cela aussi que nous devons chercher d'autres bailleurs de fonds que les deux principaux associés. Nous avons l'ambition de rédynamiser cet écart, de lui redonner, de lui continuer à porter au flambeau, d'attirer les meilleurs élèves, de faire la promotion des élèves déjà formés. En outre, le dossier du statut de reconnaissance d'utilité publique est en bonne voie. D'ailleurs, une délégation du ministère Gabonel de l'Enseignement supérieur était à Mouanda pour une mission d'inspection. Sous-titrage Société Radio-Canada